Bienvenue à Aviakti Parivar, c'est le jour 16, les joyaux Aviakt de la connaissance. Sous-titrage ST' 501 Aum Shanti. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est la célébration des neuf shaktis. Et l'atmosphère est emplie de cette atmosphère de shaktis. Et nous nous imprègnons des vertus, des déités et des pouvoirs aussi. C'est pour cela que nous discutons, nous parlons de chacune des shaktis et que nous pratiquons les spécialités des déités. Nous pratiquons ces pouvoirs de façon pratique dans notre vie. Dans la vie humaine, le bonheur et la peine, il y a… Il y a un temps du matin jusqu'au soir. Il y a un temps aussi que tous les liens du karma et les règlements du karma, nous pouvons avoir des problèmes dans notre vie, donc dans la vie des dévots, qu'ils se rappellent toujours lorsqu'ils ont de la peine, qu'ils se souviennent de Dieu. Donc, ils ne se souviennent pas de Dieu lorsqu'ils sont heureux. Donc, chacun de nous, nous avons cette sorte de bonheur, car tout ce que vous avez besoin pour le corps a été rendu accessible. Donc, lorsqu'il y a des jours de bonheur, lorsqu'il n'y a aucun problème, je me souviens encore de Baba de plus en plus. Donc, je peux me rappeler de Baba lorsque tout va bien, parce que nous sommes à cet âge de confluence. Autrement, tout ce que vous recevez, tout ce que vous gagnez, c'est un court-circuit. Les âmes ne vont pas bien depuis un bon bout de temps, même dans les affaires, dans le monde extérieur. Il y a beaucoup de problèmes qui arrivent. Ce sont des problèmes qui sont limités et ça arrive seulement pour une courte période de temps. Et Baba dit, lorsqu'il y a des problèmes, nous devrions faire des bâtis. Nous devrions aussi offrir boga à Baba dans la dévotion. Ils font d'autres rituels. Mais si nous nous souvenons de Baba pendant nos jours de bonheur, lorsqu'on se souvient, c'est que nous sommes très contents à l'intérieur et nous ressentons quelque chose de très différent. C'est une autre sorte de gratitude envers Baba. de me dire merci, de souvenir des jours heureux, c'est différent que le souvenir des jours où nous sommes dans le besoin. même quelques fois, nous faisons plus de bâtis, plus de yoga, mais lorsque quelque chose va très, très bien, même s'il y a des problèmes qui surviennent entre cela. dans nos temps de repos, nous pouvons accumuler, nous savons qu'à cause des situations extérieures, tout ce qui arrive aussi de façon subtile, nous devenons sans peur, nous devons être sans peur et tout ce qui arrive dans mes relations, mais afin, parce que Baba nous donne cette connaissance, nous savons que le drama est précis. aussi, il y a deux choses que si vous vous souvenez, quoi qu'il arrive, pensez toujours, pensez, pensez toujours positivement, pensez de façon pure et ça va vous donner tellement d'énergie dans votre vie, pensez à chacun et à tout, que tout va très, très bien et aussi à travers mon esprit, mes mots donnés de la coopération à chacun. et lorsque j'ai fait cela, ça devient mon habitude, ça devient mes sens-cars et aussi, si les vibrations de cet endroit changent, hier, nous avons discuté de la nature, la nature du corps. Donc, lorsqu'il y a des problèmes, ils disent, ce qui arrive, même à travers la nature, des choses arrivent, donc il y a des villes qui se noient dans l'eau, il y a des feux en Californie, cela n'est jamais arrivé avant. Donc, à cause des éléments de la nature, il y a tant de gens qui perdent de temps et ils ont bâti leur maison avec tant d'efforts et tout est détruit maintenant. Vous avez dû entendre parler à propos de l'Inde aussi, qu'il y a des des inondations dans plusieurs régions. Donc, tous ces problèmes de la nature et même qu'il y a des serpents dans l'eau qui viennent dans les maisons. Donc, regardez cela et gardez votre maison tellement hygiénique et propre parce que certaines choses peuvent devenir dangereuses. Parce que lorsqu'il y a des calamités de la nature arrivent, nous devons garder tout, tout très propre, la propreté du corps. Vous changez vos vêtements le soir avant d'aller vous coucher, mais vous n'allez pas vraiment à l'extérieur ces jours-ci. Nous allons garder tout très propre et porter des vêtements propres. Nous enseignons ici comment tout garder très propre. Ça ne devrait pas parce que le corps va à l'extérieur que nous soyons affectés, que nous ayons des infections au corps. Donc, restez contentés et rappelez-vous de Dieu. Gardez-vous vraiment propre aussi en dedans. La vie est tellement magnifique à cause de toi, Baba. Je sais que tu me procures tout ce dont j'ai besoin. Donc, le souvenir du bonheur, la peine, c'est lorsque nous demandons quelque chose, que nous prions pour quelque chose. Donc, pour avoir des vibrations pures, nous pensons correctement, ça devient un sens-car pour nous. C'est notre rôle que nous avons à jouer. Mais aussi, si quelque chose de critique arrive à quelqu'un, toute ma vie, je n'ai jamais demandé quelque chose à Baba. Il est l'octroyeur. Donc, nous sommes les enfants de l'octroyeur. Donc, nous devons garder notre niveau de grand honneur. Baba est comme un océan. Il continue de donner tout le temps. Donc, lorsque des choses comme cela arrivent, il y a des pensées qui vont à Baba. Des fois, je dis « Baba, donne un peu plus de pouvoir à cette âme. » C'est une grande question. Est-ce que je peux donner sa cash à quelqu'un? Mais je me souviens de Baba et Baba va donner sa cash à cette âme. Parce que je ne veux pas augmenter mon compte de karma avec cette âme. Il y a l'argent, mais il y a aussi sa cash. Donc, à travers Baba, Baba donne sa cash. Il donne la lumière. Il donne aussi le pouvoir. Donc, nous pensons à Baba et Baba donne son aide. Donc, il y a des âmes qui nous demandent sa cash. Mais nous gardons nos bons souhaits. Et dans le souvenir de Baba, quelquefois, c'est nécessaire, nous disons à Baba, toi, Baba, mais quel que soit le désir que l'âme a, c'est Baba qui va combler ses désirs. Baba est le maître d'honneur. Donc, quoi qu'il demande, ça va être comblé. Nous sommes les enfants de Baba. Nous sommes tous des enfants divins et nous devenons des déités. Et nous donnons des bénédictions à chacun. Et pour cette âme en particulier, à travers le souvenir, le souvenir est connecté à Baba. C'est très important. Et si cela n'arrive pas, alors ils ne peuvent pas recevoir l'aide de Baba. Peut-être qu'ils vont recevoir un peu, mais après cela, donc, nous allons dire que nous allons le faire. Nous disons à cet âme, nous allons le faire, mais nous nous souvenons de Baba et nous nous imprégnons des vertus divines. Donc, nous devons leur dire aussi de se souvenir de Baba et de s'imprégner des vertus divines. Je me dis toujours à Baba, tout va très bien. Le souvenir à l'intérieur est tellement fort que quelle que soit la situation au compte karmique, mon niveau ne devrait pas être affecté. Aujourd'hui, dans le monde, c'est très important que mon niveau soit élevé. Donc, personne ne va être capable de m'aider, même pas mes compagnons. À un certain moment, seulement mon niveau est mon compagnon, qui est Baba. Baba est mon compagnon, Baba est l'octroyaire, Baba est le donneur de bénédictions. Donc, il me donne un intellect qui est propre. Donc, ce n'est pas à nous de faire de la dévotion, nous nous souvenons de Baba. Baba est dans les temps de besoin, nous nous souvenons de Baba. Dans mon cœur, il y a beaucoup, beaucoup de remerciements pour Baba, spécialement dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est ainsi, chacun, nous devons porter attention à notre forme de déité, de se souvenir de Baba et de voir les autres avec tellement une grande vision, tel drichiti, de prendre le drichiti de Baba et donner des bénédictions à tous. Donc, nous regardons entre les yeux l'âme et vous connectez l'âme à Baba. Et vous prenez les bénédictions vous-même, ensuite vous les redonnez à cette âme. Donc, c'est mon désir pur, c'est mon sentiment pur, que vous restez toujours dans le bonheur et que vos relations restent harmonieuses. Om Shanti.